Donc le titre de cette conversation, le sous-titre de « Conversation avec un mystique ». Ce n'est que pour vous, moi je ne parle pas à un mystique, donc je suis à l'aise. C'est mon job, c'est mon job, compris. Je sais, et j'ai beaucoup de questions, vous savez. Cette gourou a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de questions ». Il a dit « Pas de réponses, seulement des questions ». Je crois que le sous-titre dont je parle, parce qu'il m'a bien plu, c'est « Colloque, pour aujourd'hui, colloque expérimental sur l'optimum de la santé et du bien-être ». Et je crois qu'on peut parler d'énormément de choses rien que sur cette phrase. Une chose, c'est le rôle de l'expérience. Et je dirais que, vous savez, le rôle de mon bureau étant la transformation culturelle, je suis devenue obsédée par ce qu'est la culture. Et la définition que j'utilise, parce qu'elle guide nos stratégies, c'est le comportement. Cette définition m'a été donnée par l'amiral Grossenbauer. C'est le comportement, qu'il soit collectif ou individuel, basé sur l'expérience et les incitations. C'est-à-dire que si l'on veut transformer ou faire évoluer ce qu'est le modèle médical aujourd'hui et ce qu'est la médecine aujourd'hui, on ne peut pas commencer qu'avec les données. Si les gens n'ont pas une expérience intérieure, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Pouvez-vous parler de ce qu'est selon vous le rôle de l'expérience aujourd'hui et dans la médecine ? Voyez, vous devez comprendre ceci. En grande partie, pour la plupart des êtres humains, l'expérience est en quelque sorte créée et régulée par leur façon de penser et de ressentir. Mais ce que vous pensez et ce que vous ressentez n'a pas forcément quoi que ce soit à voir avec la réalité en tant que telle. Il y a ce qu'on appelle une réalité psychologique et il y a une réalité existentielle. En contrôlant ou en gérant bien la réalité psychologique, beaucoup de gens peuvent recouvrer la santé. Beaucoup. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est la cause de leur maladie. Et ça peut aussi réparer d'autres choses dans une certaine mesure. Donc, c'est comme à l'instant. Mathieu parlait de, vous savez, quelqu'un prie et quelqu'un crée une certaine attitude autour de lui d'amour, d'attention et de compassion. Tout ça, c'est une structure psychologique. Vous créez une structure psychologique avec laquelle vous vous ouvrez à une certaine dimension de la vie. Il devient possible d'interagir d'une certaine façon, avec un minimum de friction, et ça crée du bien-être. Mais il y a aussi une dimension existentielle. Existentiellement, de quoi vous êtes fait, de quoi le monde est fait, si vous examinez cela, c'est l'aspect le plus fondamental du yoga. Cela s'appelle Bhutashuddhi. Cela veut dire nettoyer les éléments. Tout l'univers est une manifestation de cinq éléments. Ce corps l'est aussi. Parmi ces cinq, il n'y en a que quatre que vous pouvez vraiment gérer. L'autre, vous en faites simplement l'expérience. C'est l'ambiance pour les quatre autres. Donc, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Donc, vous ne devez vraiment en gérer que quatre. Avec quatre ingrédients, toute cette magie et ses farces ont lieu dans l'univers. S'il y en avait quatre millions, on ne serait pas capable de les gérer. Quatre à coup sûr, on peut les gérer, n'est-ce pas ? Quatre ingrédients, s'ils fonctionnent comme vous voulez, alors tout sera super chez vous. Parmi ces quatre, 72% d'eau. Je veux dire, votre corps est fait d'eau comme la planète. La même composition que la planète, vous l'avez dans votre corps. Environ 12% sont de la terre, environ 6% sont de l'air, 4% du feu, le reste c'est de l'espace. C'est comme ça qu'on voit les choses. Si vous maîtrisez ces quatre, même si vous avez un petit peu de contrôle sur ces quatre, vous verrez, miraculeusement, vous allez générer de la santé dans le système. Si vous échouez à ce niveau-là, ensuite, le niveau suivant pour gérer cela, c'est que la nature a développé certaines choses sous forme d'herbes et diverses choses, beaucoup de choses qui sont bonnes pour notre santé. Donc, on peut apprendre à les utiliser. Si vous échouez à ce niveau-là, alors vous pouvez créer une structure psychologique qui va créer de la santé pour vous. Si vous échouez à ce niveau-là, alors vous passez à un traitement chimique. Si vous échouez à ce niveau-là, alors vous allez vous faire opérer. L'escalade. Une intervention directe, où l'on coupe quelque chose, met quelque chose, s'il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire. Mais maintenant, vous parlez d'une chose à grande échelle dans les populations. On pense toujours que quoi que ce soit de subtil ne peut pas être fait à grande échelle. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est mon avis. Parce que c'est juste que l'on n'a pas assez travaillé pour ça. Et on suppose que ce n'est pas possible. Créer une certaine sensibilité vis-à-vis de quelque chose et l'aborder de façon subtile est possible. Mais ce n'est possible que si ça entre dans chaque maison, si chaque parent, chaque homme et femme dans le monde ou dans le pays, commence à œuvrer en ce sens. Quand vous voulez qu'un but si élevé soit atteint, cela ne va pas se passer en un jour. On doit être prêt à s'engager pendant toute une génération ou deux. Alors quelque chose va avoir lieu. Quelque chose de merveilleux aura lieu. Mais en ce moment, on est dans le monde d'aujourd'hui, tout doit avoir lieu d'ici ce soir. Si ça n'a pas lieu, demain, on laisse tomber et on démarre un nouveau projet. Donc, dans ce contexte, cela n'aura pas lieu. Dans ce contexte, c'est mieux que l'on travaille sur un cœur en plastique et un foie en plastique et un rein en plastique que l'on peut commencer à remplacer tous les cinq ans et d'une façon ou d'une autre fonctionner. Voyez, santé ne signifie pas que juste les paramètres médicaux sont bons. Santé veut dire que vous devez ressentir un certain sentiment de complétude. Le mot santé lui-même vient du mot entier. A un certain sentiment de complétude, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes plus vivant que vous ne l'étiez quand vous êtes allé au lit. Vous vous sentez dix ans plus jeune que quand vous êtes allé au lit. Si vous vous sentez comme ça, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Si c'est juste que tous les tests montrent que vous êtes normal, ce n'est pas encore normal, parce que vous n'avez pas d'expérience de la santé. Donc, quand vous dites expérience, in fine, nous ne sommes venus ici que pour faire l'expérience de la vie, n'est-ce pas ? Donc, on sait que l'expérience est l'aspect le plus important de la vie. Maintenant, on parle du mot expérience de deux façons différentes. L'une, c'est notre expérience de la vie elle-même, à quel point elle est profonde et merveilleuse, ou à quel point elle est amère et désagréable. Donc, le niveau d'agrément que l'on génère dans le corps, on appelle cela la santé. Là, tout de suite, c'est le sujet de la discussion. Je ne veux pas aller plus loin. Mais le même niveau d'agrément, s'il gagne en intensité, on appelle ça le plaisir. Mais si votre mental devient agréable, vous allez appeler ça la paix. S'il devient très agréable, vous allez appeler ça la joie. Si vos émotions deviennent agréables, vous allez appeler ça l'amour ou l'affection. Si elles deviennent très agréables, vous allez appeler ça la compassion. Si vos énergies vitales elles-mêmes, si vous les rendez agréables, on appelle cela la félicité. Si elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. C'est ce qu'un être humain recherche en permanence. Il veut un état agréable à l'intérieur. Bon, si votre environnement devient agréable, on appelle ça la réussite. C'est ce que chaque être humain recherche en permanence. Il y a toute une science sur la façon de créer une situation agréable à l'intérieur. Une situation agréable à l'extérieur requiert la coopération de beaucoup de gens. Ça n'appartient pas qu'à vous. Il y a d'autres parties prenantes qui voudront peut-être vous la compliquer. Cela requiert la coopération de beaucoup de gens. Mais créer une situation agréable à l'intérieur est à 100% entre vos mains. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas efforcés de le faire ? On ne s'y est pas efforcés parce qu'en général, on a répandu ce message que ce n'est pas possible tant que tout dans l'univers n'est pas réglé. La première fois que je suis allé aux Etats-Unis, un mot que j'entendais partout, c'était la gestion du stress. Je n'arrivais pas à comprendre parce que, dans mon esprit, on gère ce qui est précieux pour nous. Notre famille, notre argent, nos affaires et tout ce qui a de la valeur pour nous. Pourquoi quelqu'un voudrait-il gérer le stress ? C'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre pendant un moment. C'est juste parce qu'on a répandu l'idée que le stress fait partie de votre vie. Le stress ne fait pas partie de votre vie. Le stress n'est pas à cause de votre travail. Le stress, c'est simplement parce que que vous ne savez pas comment gérer votre propre système.